Je veux que les personnes en situation de handicap pensent qu'ils peuvent réussir. Ça doit être un frein. Non. Au contraire, ça doit te booster. Ça doit être source de motivation. Je suis née avec une malformation des membres inférieurs. Je suis à mobilité réduite. Il y a une absence de tibia. Je suis de petite taille. Ma taille est 1 mètre 10. Je me déplace librement. Je n'ai pas besoin de l'aide de personne. J'étais à l'hôpital presque toute mon enfance. On a fait une opération ici, au niveau du genou. Vous avez vu, l'absence de tibia. Donc ça, c'est une opération. Non. Ici aussi. Une, deux, trois. Et là, quatre. C'est quatre ? Huit opérations. Sans les opérations, je n'allais pas pouvoir marcher. Donc ce sont les opérations qui m'ont aidée à pouvoir marcher. J'ai fréquenté une école normale. C'est quand j'ai grandi que j'ai commencé. J'ai dit pourquoi pas. Je veux être une actrice. Je veux être une présentatrice télé. Donc après, j'ai senti que moi, j'étais différente. Parce que mes amis, tout le monde était élancé. Et moi, j'étais tout le temps au niveau de ma taille. Mais bon, ce n'était pas un frein pour moi. Ma confiance. Je peux dire que je l'ai puisée dans ma mère. Parce que c'est une femme brave. C'est une femme battante. Parce que quand je suis née avec une malformation, elle pouvait dire que je vais laisser ma fille. Mais non, elle s'est battue, corps et âme, pour que je puisse marcher. On va préparer du poulet. J'ai oublié de mettre mon tablier. Le yassa, ça s'appelle le yassa poulet. Je suis animatrice, présentatrice télé. Je suis aussi actrice et modèle photo. J'ai confiance en moi. Et je dis toujours oui. Actuellement, moi, je ne joue pas pour moi. Donc, je joue pour les personnes dans la même situation que moi. Donc, pour qu'elles sachent qu'il faut avoir confiance en soi. Il t'arrive de dire, je vais désespérer, je vais dire non. Mais quand je pense à ça, je pense à ma mère. Je dis non, je ne suis pas faible. Je dois plus redoubler d'efforts pour aller de l'avant. On va se préparer pour aller au pique-nique. Quand je me regarde dans la glace, je vois une femme forte. Je veux que les personnes en situation de handicap pensent qu'elles peuvent réussir. parce que tu ne dois pas penser qu'il y a quelque chose. Tu es différent entre les autres. Ça doit te booster. Ça doit être source de motivation. Non. Prête pour le pique-nique. Le fait d'être petite, non, ça ne me retient pas. Même quand je pars avec mes amis, quand on sort, on part au restaurant, je me sens déjà une star parce que tout le monde me regarde. Et là, c'est bien. Bonjour, chérie. Oui, ça va. Tu m'as vu, OK. Oh, pareil, bon. Tu es toute belle. Merci, pareil. Bonne soirée. Voilà, Oulimatu, je l'ai connue en 2014. Et jusqu'à présent, ça fait six ans, mine de rien. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais déjà ébahie. Voilà, j'étais ébahie. J'ai dit, waouh, quelle belle jeune fille. J'ai remarqué, quand on était en public, surtout quand on prenait le bus, les gens la regardaient. Mais jamais une personne s'est avancée sur comment elle était physiquement. Peut-être c'était son physique, parce qu'elle est peut-être à mobilité réduite. C'est pourquoi les gens la regardaient. Mais peut-être c'était sa beauté aussi qui impressionnait les gens, parce qu'elle est, voilà, elle est superment belle. Elle s'est acceptée comme elle est déjà. Elle croit en elle, puisque la société sénégalaise n'accepte pas souvent des gens comme elle, mais elle, elle se bat tout le temps pour trouver quoi faire dans la vie. Je me sens belle, je sais que je suis belle. Ça doit te forcer. Ça doit être une force. Ça ne doit pas être une faiblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada